Chaque année, à cette période, c'est le grand nettoyage de printemps. Les plaisanciers nettoient les coques de leurs bateaux, on appelle ça faire le carénage. Dans ce chantier naval du côté de Boyarville, une aérie est carrément dédiée. Ici, les eaux usées suivent un chemin au long cours, unique même, en Charente-Maritime. Explication. On positionne les bateaux sur la dalle en béton. Il y a deux caniveaux qui alimentent ce premier appareil, qui est tout simplement un dégrilleur manuel, qui vient récupérer des matières un peu grosses qu'on peut enlever avec ce petit râteau directement là-dedans. Ça évite de colmater trop vite le reste du système. On voit la couleur de l'eau, on vient d'entraîner un bateau qui est bleu. Donc on voit bien ce qui sort. Voilà, c'est les algues et l'antifouling. Puisque quand vous passez le nettoyeur de pression, ça enlève de la peinture. Donc la peinture, on la retrouve ici, qu'elle soit bleue, rouge, verte ou autre. Ensuite, on a un système de pompe de relevage. Qui est automatique et qui va alimenter cet appareil, qui lui est le premier gros, la première grosse filtration. C'est le décenteur lamellaire tronconique, il s'appelle. C'est un petit peu comme un entonnoir. Ça vient serpenter. Les bouts qui ne sont pas restés là-dedans sont stockés ici. Un camion vient à peu près également une fois par an. Il y a des alarmes pour récupérer vraiment ces bouts qui, elles, sont retraitées en usine. Ensuite, on va le déclencher manuellement. Il y a un système de filtre à sable, voilà, qui lui, va enlever les fines particules. Donc là, on a plus d'impureté dans l'eau. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive vraiment dans la chimie. Donc là, on a un traitement à base de zéolithe qui va permettre d'éliminer tous les métaux lourds. C'est le premier étage et on a un deuxième étage avec du charbon actif qui, lui, va permettre d'enlever les pesticides. Alors là, la machine est en train de faire son cycle. On va les rejeter directement là dans le... Et là, on a une eau qui est translucide. Voilà, dans le milieu naturel. C'est là qu'il part. Voilà. Elle repart dans le port. Voilà, elle repart dans le milieu naturel. Tout à fait. Chaque année, près de 200 embarcations sont carénées ici. Avec ce système écologique hyper sophistiqué et opérationnel depuis quelques semaines, le chantier compte déjà doubler sa capacité d'accueil. On gagne beaucoup de temps. Là, on a l'eau qui est à disposition. On a vraiment tout. C'est un gain de temps pour la mise à terre, un gain de temps pour le carénage. On a tout le recyclage qui est ici. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. C'est un bon argument, effectivement, parce que c'est vrai que les bateaux au niveau d'environnement et compagnie, on est un peu hors tard, je pense. Donc là, c'est un vrai plus pour les clients, pour nous et pour l'image du tout. Un an de travaux et cinq ans de réflexion ont été nécessaires pour mettre en place ce système qui avale les polluants liés aux activités nautiques du chantier. C'était une volonté personnelle. On est quand même dans le bassin de Marais-Noléron. On a la chance d'avoir un chantier naval qui a les pieds dans l'eau, d'avoir un port de plétonne juste en face, un chenal qui est très fréquenté. J'avais vraiment envie de mettre quelque chose de norme pour protéger vraiment un coin que j'aime particulièrement. Ça fait cinq ans qu'on a réfléchi là-dessus. On a mis un peu d'argent de côté, je ne vous le cache pas. On a emprunté à une époque où on avait les moyens. On a gardé cette somme justement pour le moment où on allait pouvoir déclencher les travaux. C'est très, très bien aperçu par la clientèle. Voilà. Et les gens sont en demande de ça. Alors qu'effectivement, quand ça n'existe pas, un peu bon an, mal an, ils sont un peu obligés de faire où ils peuvent. Maintenant qu'il y a des systèmes en place, ils peuvent vraiment choisir un lieu qui, effectivement, comme vous l'avez dit, est vertueux. Préserver l'environnement maritime, une démarche qui a coûté 300 000 euros au chantier. Une initiative qu'a soutenu l'agence de l'eau à Dourgaronne à hauteur de 140 000 euros car tout ce qui se passe à terre se retrouve un jour en mer.